... Julie Pilorgay d'être là avec nous aujourd'hui. Jérôme a rejoints, secrétaire général de la Raison de la Culture d'Amiens. On a organisé cette conférence aujourd'hui avec Mme Pilorgay, qui est donc docteur et agrégé en histoire, parce que sa thèse portait sur les femmes au millénage allemand. Il se trouve que l'exposition que nous proposons de visiter à l'issue de la conférence, et après les questions que vous aurez nombreux, je n'en vois pas, qui s'appelle « L'âge d'or », qui est ici, au haut, le matisse et en bas, dans la salle diacométique, nous avons produite pour les 25e rendez-vous du Festival de la Bande-Dessinée, cette exposition de « L'âge d'or » de Cyril Pédrossa et Roxane Morel, pour termes de Moyen-Âge, mais c'est une fiction qui est brassée, inspirée par de nombreuses théories et de nombreuses lectures qui ont jalonné la vie, le parcours artistique, personnel, philosophique et intellectuel des artistes qui ont réalisé cette œuvre. Il me semblait important pour nous de la mettre aussi un peu à distance, de regarder un peu et de la mettre en résonance avec la réalité du territoire, avec Amiens. Dans la fiction, il est aussi question du bois d'Aumal, des endroits typographiques qu'on connaît, qui ne sont pas très loin d'ici. C'est à la fois un mélange de fiction, à la fois un mélange de réel, à la fois une œuvre totale. On vous invite donc à découvrir, de toute façon commentée et rapide, à l'issue de cette conférence. Cette conférence est réalisée grâce à nos partenaires, à la Société des Antiquaires, le Musée de Picardie, qui nous a donné gentiment, heureusement, les coordonnées, qui n'étaient pas si simples à trouver, de madame Dél'Orgène sur Internet. Ah, mais c'est très passionnant. Ah, moi, je ne suis pas assez doué, alors je n'ai pas trouvé le bureau de téléphone tout seul. J'ai dû trouver des contacts extérieurs. Et puis aussi, grâce à nos amis de l'Université populaire d'Amiens, qui sont toujours avec nous dans l'organisation de nos conférences, un fabuleux partenaire. Voilà, je suis ravie de nous voir aussi nombreux, à Laurent Guilano, qui est mon directeur, de Rive. Merci, bonjour Laurent. Merci d'avoir bravé autant de contraintes cet après-midi, pour ces journées européennes du patrimoine. Et merci d'être si nombreuses. Et sinon, je te laisse la parole à vous. Je vais être très rapide. Très bien, bien. Donc, je parle de l'Université populaire de Picardie, et je remercie vraiment la Maison de la Culture, de ce partenariat, et de l'organisation de cette conférence, qui est vraiment un sujet qui nous tient à cœur, parce que nous avons déjà organisé plusieurs conférences sur le thème des femmes, du genre, de la représentation féminine, aussi bien en littérature que dans les sciences sociales. Alors, c'est vrai que nos cycles de conférences sont plutôt « Penser notre présent ». Et vous allez me dire « Penser notre présent ». Là, on va parler des femmes à la fin du Moyen-Âge, au, si je me trompe, 14e et 15e siècle. Et donc, qu'est-ce que ça vient de faire là ? Ça vient de faire que je pense que, je ne suis pas la seule femme, nous pensons, qu'il est vraiment important de bien connaître notre passé, pour repenser notre présent, et qu'il faut aussi sortir des représentations, toutes faites, des stéréotypes, des préjugés même que l'on a sur le Moyen-Âge. Que le Moyen-Âge, alors, ce n'est peut-être pas pour les femmes complètement un âge d'or, mais ça n'est pas non plus les « Dark Ages », les âges sombres, où tout était mal. Et je crois que, justement, nous allons entendre ce soir une conférence sur une période où les femmes ont un certain pouvoir, sont présentes sur les scènes sociales. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ensuite, il n'y a pas eu une renaissance des femmes ? Juste une petite précision, cette conférence est filmée, donc la captation sera disponible au très rapide de l'étude. On peut dire que la conférence va durer 45 minutes, 50 minutes, à l'issue de vous. On peut évidemment poser des questions, et à l'issue de ça, à l'issue des questions, on vous propose la visibilité de l'exposition. Voilà. Merci. Bon après-midi, à l'issue. Merci. Bonjour à tous, merci à tous et à toutes. Merci d'être aussi conglo et nous pose par cet après-midi des journées du patrimoine. Je suis d'ailleurs très heureuse de participer à ma première journée du patrimoine, qui est aussi maintenant pensée comme la règle du matrimoine. Et donc je suis d'autant plus heureuse de parler de la journée. Elle ne tombera pas plus bas et elle ne bougera plus. Donc à cette occasion, alors en raison d'un handicap, je me permets d'enlever mon masque le temps de la conférence. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je tiens également à remercier Jérôme Arrougio et tout l'ensemble de la Maison de la Culture pour leur accueil, leurs propositions. Également pour avoir répondu très rapidement à mes demandes de dernière minute et pour que vous puissiez notamment bénéficier de quelques éléments de l'éconographie, notamment avec la projection de ce point de suite. Voilà, je remercie particulièrement également tous les quelques personnes qui sont dans la salle. Geneviève et Hubert que je remercierais toujours parce que si cette thèse a pu être possible, c'est aussi grâce à leur contribution qui m'accueillit tout au long de ma thèse lorsque j'allais aux archives d'Amiens. et voilà, c'est eux aussi qui m'ont fait découvrir la ville et également M. Cyrède qui est présent ici que je connais en raison des autres occupations puisque je suis également enseignante sur Paris en secondaire ainsi qu'à Sciences Po et à Paris 7 et d'autres amis que j'aperçois dans la sonde. Donc je vais faire aujourd'hui une présentation globale de ma thèse qui est intitulée « Des femmes dans la ville, la place des femmes armiens à la fin du Moyen-Âge, 1380-1520 ». Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur la justification de cet espace et de cette chronologie en commençant par cette citation du secrétaire Antonio Beatti, secrétaire du cardinal Louis d'Aramont qui lors de son voyage au nord du Royaume de France en 1517 nous livre cette description des mœurs communes des femmes de la région. Les femmes mettent généralement sur leur tête pour sortir de légers voiles qui viennent de la Hollande ou de Cambrai. Leurs jupes, pour la plupart de serges noires, sont si étroites que l'on voit toutes leurs formes. Elles ont en dessous une autre jupes et quand elles travaillent, elles relèvent le bord de la jupes, le dessus tout autour d'elles et l'attachent par derrière à un cocher de fer qu'elles portent à la taille pour cet usage. Les hôtelleries sont fort bien tenues et les femmes sont si capables qu'elles les dirigent, tiennent les comptes et font tout. De même, pour les achats sur les places, pour la vente des marchandises, dans l'exercice public de tous les métiers, les femmes sont aussi bien employées que les hommes. Alors, on retrouve de telles descriptions de cette liberté des femmes du Nord sous la plume de plusieurs écrivains du Sud de l'Europe qui, à la fin du 15e et au début du 7e siècle, effectuent un voyage, un tour d'Europe et livrent notamment une sorte de témoignage ethnographique de cette région. Et donc, ma recherche centre également dans une histoire du Nord de l'Europe et du Nord-Ouest de l'Europe envisagée comme une Europe plus libre que celle du Sud notamment car il s'agit d'un espace dominé par la coutume, c'est-à-dire par le droit oral. Alors, à la simple échelle du Royaume de France, on a effectivement déjà cette distinction droit écrit, droit coutumier qui peut être élargie à l'ensemble de l'Occident à la fin du Moyen-Âge. Et l'un de mes postulats de recherche est l'idée selon laquelle les coutumes orales et le droit oral du Nord de la France, droit dit picarbonne, j'y reviendrai dans un instant, permet, déjà octroie un certain nombre de libertés aux femmes en privilégiant le ménage sur le lignage, c'est-à-dire l'unité conjugale du mari et de la femme sur la transmission du patrimoine au travers des générations et par ailleurs au sein de cette coutume qui est en fait un mifuil coutumier puisque vous avez une coutume pour la ville d'Amiens, une coutume pour le baillage d'Amiens, une coutume pour la prévôté d'Amiens, la prévôté et le baillage étant des subdivisions du Royaume de France, le prévôt et le bailli étant des représentants du roi de France et on remarque au travers de la mise par écrit progressive des coutumes et aussi de l'étude des droits de la pratique, c'est-à-dire des contrats qui sont réalisés notamment par les particuliers que les femmes savent s'emparer du droit et savent jouer avec les différents niveaux de droit pour choisir celui qui est le plus valable à leur égard. Par ailleurs, Amiens constitue en cette fin du Moyen-Âge un espace dynamique qui amène à une capitale régionale très dynamique à la fin du Moyen-Âge, très commerçant et qui se situe au nord du Royaume de France et au confin de l'Angleterre, des Pays-Bas Bourguignon et de l'Angleterre, de l'Allemagne, cet ensemble très urbanisé formant un espace très dynamique, très commerçant qui relie les villes entre elles et outre les échanges commerciaux, bien sûr, de nombreux échanges culturels s'effectuent. Alors, le choix d'Amiens en particulier, je ne suis pas de la région, je suis bretonne, je suis bretonne, marisienne depuis une dizaine d'années et donc le choix d'Amiens c'est d'abord effectué en raison de la richesse de la documentation conservée aux archives d'Amiens, notamment la bibliothèque municipale puisque dans les villes de moins de 60 000 habitants, les archives municipales antérieures à la Révolution sont conservées en bibliothèque municipale, l'accessibilité aussi de la vie pour moi depuis Paris et voilà, ce positionnement intéressant à l'échelle du Royaume. Et non seulement la décontation est pléthorique, qu'il plus elle avait été un peu délaissée par l'historiographie et par les chercheurs depuis quelques années. la fondation de l'université de Picardie-Julbert dans les années 60-70 avait un renouveau dans les études sur la région comme en fait de manière générale la régionalisation de ces universités, c'est-à-dire qu'on va décentraliser le savoir de la région et les régions et à ce moment-là vont fleurir de nombreuses études mais depuis les années 80 on constatait quand même un désintérêt pour la région parmi les études urbaines alors même que c'est une ville la plus importante dans le Royaume de France à la fin du Moyen-Âge. Elle est citée comme telle comme une des bonnes villes du Royaume dans les chartes et en renonce royale de la période. Donc, un intérêt multiple qui s'est confirmé en fait au fur et à mesure de mes recherches avec notamment cette particularité pour cet espace continué ainsi que cet espace linguistique puisque dans mes recherches j'ai aussi porté une attention très importante à la question du genre de l'écriture urbain. Quand j'ai commencé ma thèse beaucoup de chercheurs très émérites m'ont dit mais Manoselle ne trouverait rien sur les femmes dans vos archives. Alors effectivement c'est pas évident la première vue de les trouver ne serait-ce évidemment pas en vue de l'ampleur des archives il faut vraiment pratiquer une lecture exhaustive des archives si on veut parvenir à mettre pleinement en valeur leur place dans la société d'où le fait que je me sois aussi concentrée sur la seule ville d'Amiens. On a dû utiliser différentes villes du nord de la France ou même de l'Occident mais j'avais remarqué que les personnes consacrant une étude au travail des femmes en choisissant Paris Londres Cologne terre des villes des capitales où forcément les sources étaient plus nombreuses ne menaient qu'une étude partielle de la place des femmes dans la société et pour moi si on veut clairement comprendre la place des femmes dans l'économie amienoise il faut comprendre la place qui leur est réservée dans le droit et aussi en tirer les conséquences de la place qui va leur être conférée au sein de la société c'est-à-dire que les femmes dans la culture picarde sont considérées comme des artistes à part entière dans la gestion du patrimoine ce qui va légitimer leur participation à l'économie et en conséquence elles en retirent une certaine visibilité sociale donc ainsi ma thèse c'est en réalité autour de 5 chapitres un premier chapitre qui est advenu en fait assez tard au moment de la rédaction de ma thèse sur la démographie c'est-à-dire la place en nombre et la composition des foyers féminins dans l'espace amienois à partir notamment d'un rôle d'impôt qui est prélevé dans le cadre de la guerre de Cent Ans par Charles VI sur la ville d'Amiens et donc dans ce rôle de feu le feu de Dignon le foyer et donc le ménage j'avais 15% des chefs de feu qui étaient des femmes et en analysant ces foyers de femmes je me suis rendu compte que près de la moitié d'entre eux étaient tenues par des femmes seules cette analyse a également mis en valeur la complexité des dénominations des femmes qui ne sont pas systématiquement désignées par un référent masculin puisque la moitié d'entre elles et en partie les femmes beuves mais pas que étaient désignées en leur nom propre sans aucun référent masculin qu'ils soient d'ordre matrimonial ou patriarcal et donc cela a mis en valeur la complexité des foyers et de la place des femmes dans les foyers aminois ça m'a aussi indiqué la grande le côté très pragmatique de la société de la fin du Moyen-Âge on estime que dans les villes du nord de l'Occident notamment en Allemagne dans ces espaces très urbanisés il faut comprendre qu'on a deux gros espaces d'urbanisation je ne parlerai ici que des femmes en ville notamment pour une raison de on va dire de l'honnêteté intellectuelle parce que je pense qu'on ne peut parler bien et simplement que des choses que l'on connait très bien et la vulgarisation est quelque chose auquel je tiens beaucoup mais je pense que pour faire de la bonne vulgarisation il faut avant tout être un bon chercheur expliquer des choses qu'on connait pour expliquer quelque chose simplement il faut voilà et sans pouvoir faire de raccourcis il faut les connaitre bien donc je ne parlerai pas des femmes en campagne et cette place particulière des femmes dans l'économie à la fin du Moyen-Âge est à relier en fait au mouvement à cette seconde révolution urbaine que traverse alors l'Occident pour faire simple la première révolution urbaine advient dans l'antiquité sous l'Empire romain et à la fin de l'Empire romain qui est l'Empire romain d'Occident se terminant en 476 les villes vont rentrer dans certaines périodes de sommeil et même si elles ne sont pas inexistantes elles sont encore très en lien avec les structures de l'Antiquité les grandes villes étant quasiment exclusivement des grandes villes portuaires ou des cités épiscopales et il faut attendre le XIIe et XIIIe siècle pour qu'apparaissent des communes les communes étant des bourgeois qui se mettent en commun contre le Seigneur et en fait cette seconde révolution urbaine qui va être un premier recul de la feudalité se caractérise également par un renouveau économique et donc c'est au centre de cette révolution urbaine et cette révolution économique que les femmes vont prouver une place importante alors avant je reviendrai tout à l'heure sur la question de la particularité linguistique du VICA mais avant je voudrais revenir sur la question de la communauté de biens entre égaux puisque après avoir défini la place des femmes dans la démographie et pour finir sur ce que j'avais entamé sur cette Europe urbaine on estime qu'on a environ 100 à 110 femmes pour 80 à 95 hommes dans les grandes villes de la fin du Moyen-Âge au nord de l'Europe donc quand je parlais de sociétés pragmatiques les femmes représentent la moitié plus de la moitié de la main d'oeuvre disponible qui seraient idiots de ne pas s'en servir et de ne pas les considérer et donc la première chose c'est que la coutume témoigne vraiment de cette considération des femmes comme des acteurs des actrices à part entière dans la société médiévale alors ici un extrait des registres pour contrat de la vie d'Amiens alors je le disais tout à l'heure mais bande chronologique correspond aux années 1395-120 pour plusieurs raisons tout d'abord je tenais au travers de ma thèse à réinterroger les grandes périodisations académiques de l'histoire de France et même de l'histoire l'histoire de France et l'histoire européenne ayant longtemps imposé une vision européanocentrée sur l'histoire du monde dans son ensemble il s'agit avant tout d'une vision bien sûr androcentrique c'est à dire faite par les hommes pour les hommes et comme l'a très bien dit je vous m'excuse je n'ai pas retenu votre nom mais dans la présentation vous avez évoqué ce terme de renaissance peut-être que vous l'avez croisé dans un de mes articles mais effectivement la renaissance telle qu'elle est pensée couramment n'est absolument pas une renaissance pour les femmes puisqu'au contraire après alors certains utilisent le terme d'âge d'or qui peut être exagéré mais on va dire après une certaine période on va dire de prospérité au cours des XIIIe, XIVe et XVe siècle on observe alors on a même encore parlé de renfermement je parlerais plutôt de désinstitutionnalisation donc une désinstitutionnalisation désinstitutionnalisation un recul de la place des femmes dans la société au cours du XVIe siècle qui serait plus précoce dans l'Europe du Sud on observe déjà ce recul à partir de la fin du XIVe début du XVe John Piligato donc une historienne américaine a écrit dans les années 70 un article s'intitulant Did women have a renaissance ? Est-ce que les femmes ont eu une renaissance ? question rhétorique à laquelle elle répondit bien sûr non puisque effectivement les XVe, XVIe siècle correspondent plutôt à une période où les femmes ne se replient pas sur l'espace privé elles ne vont pas arrêter de travailler tout comme elles n'ont pas attendu la guerre de XIV pour travailler elles n'ont pas cessé de travailler entre le Moyen-Âge et le XIXe siècle seulement elles vont perdre en reconnaissance elles vont perdre en salaire elles vont disparaître des sources elles ne vont plus être présentes dans les ordonnances elles auront moins accès à des positions d'importance telles que la maîtrise et donc c'est pour ça que je préfère parler de désinstitutionnalisation ou d'une invisibilisation qui se produit à l'un de XVIe siècle donc voilà je voulais réinterroger la question de la chaîne entre Moyen-Âge et Époque moderne c'est que le terme de Moyen-Âge c'est vraiment l'âge moyen c'est-à-dire cet entre-deux c'est un terme qui apparaît à la fin du XVIe au début du XVIIe siècle pour désigner cette période qui est entre la Renaissance la Renaissance étant à proprement parler une redécouverte de l'art de l'Antiquité et l'Antiquité même donc en fait c'est là le moyen inintéressant entre l'Antiquité et la redécouverte de l'Antiquité c'est un terme qui s'impose au cours du XVIIe et qui va vraiment être entérimé par les chercheurs au cours du XIXe siècle donc déjà voilà revenir sur l'idée d'un Moyen-Âge et encore plus particulièrement d'un Moyen-Âge moyen et terme pour les femmes alors il fallait bon cela étant l'université française restant très académique si on revient à l'aspect on m'avait bien fait comprendre qu'il ne fallait pas que je dégorde trop du XVIe siècle si je soutenais une thèse en le sort medieval il fallait que je reste médiéviste bon en réalité les sources m'empêchaient aussi d'aller plus loin 1380 c'est le début de la conservation systématique des registres urbains par la ville d'Amiens alors par la ville j'entends médiévale on a parallèlement la révolution urbaine des XIIe et XIIIe siècle s'opère une révolution de l'écrit qui va échapper progressivement au monopole de l'église puisque avant le XIIe siècle 5% de la population maîtrise l'écrit exclusivement des ecclésiastiques et progressivement elle va gagner l'ensemble de la société ce qu'on estime à peu près qu'à la fin du Moyen-Âge dans des villes notamment comme Florence 30% de la ville est alphabétisée et donc cette révolution urbaine va s'accompagner d'une révolution de l'écrit et d'une conservation de plus en plus systématique des écrits urbains aussi parce que la commune se définit par l'écrit elle se définit par une charte de liberté des bourgeois contre le seigneur mais encore une fois la révolution urbaine et la révolution de l'écrit si elle commence très précocement dans le sud et plus tardive au nord de l'Europe il faut donc attendre le XIVe siècle véritablement pour qu'on commence à avoir des registres urbains entre guillemets dignes de ce nom exploitable donc 1380 pour la ville d'Amiens j'ai travaillé sur les ordonnances de la ville les ordonnances de métier les registres de délibération c'est à dire les doléances de la fin du Moyen-Âge les comptes de la ville et les registres de contrat comme vous avez un exemple ici et j'ai arrêté ma recherche en 1520 car c'est la date de mise par écrit de la coutume donc c'est un des éléments de renfermement ou de désinstitutionnalisation de la place des femmes à la fin du Moyen-Âge c'est à dire qu'à la fin à partir du milieu du XVe siècle le droit de France va ordonner la mise par écrit systématique des coutumes de l'ensemble du royaume et va prendre au modèle le droit romain qui est un droit plutôt défavorable aux femmes de plus lorsque vous mettez le droit par écrit il est beaucoup plus figé et les femmes ont beaucoup moins de marge de manœuvre et de maniabilité et donc 1520 est la date qui correspond à la mise par écrit de l'ensemble des coutumes d'Amiens on observe un changement dans les droits qui leur sont accordés sur la gestion du patrimoine c'est également le moment où le monopole des corporations des corps de métiers se renforce et exclut de plus en plus les femmes tout cela justifiait aussi parce que les registres notariés deviennent beaucoup plus nombreux à partir de cette date de 1520 il y avait un bien dans la documentation que je cible mon étude sur ceci alors j'en viens plus précisément ici aux sources donc le 12 juin 1441 à la veille de leur union Nicole Le Pagli et Jeanne Mancel alors Nicole j'y reviendrai étant un prénom épicène donc masculin masculin à l'époque alors épicène ce n'est pas myst un prénom myst c'est un prénom qui est porté à égalité par les deux sexes un prénom épicène est un prénom qui va être porté majoritairement par un sexe plus qu'un autre au cours d'une période l'un des rares prénoms proprement mixtes dans l'histoire de France c'est Dominique qui fait que alors qu'habituellement on a 1 à 2% de la population qui porte un prénom mixte dans les 70 on est monté à 15% en rétablant le nombre de Dominique je ne sais pas s'il y en a dans la salle probablement de Dominique ou de Frédéric également à l'époque donc Nicole Lebailly un homme et j'annonce elle sa femme comparait devant les échevins donc les compagnons du maire Damien le futur mari s'engage à ce que 10 livres parisie c'est une très grosse somme de rente pour chacun en soit versé à Jeanne dans le cadre où celle-ci lui survivrait le contrat intervient comme un complément vis-à-vis du droit en exercice dans la cité précisant ou infréchissant les dispositions prises par la coutume locale sous l'origine de laquelle vivent les époux en l'absence d'un terrain voici le détail du contrat ce que et pourra la dite dame Jeanne à leur dire auquel que mieux lui plaira c'est à savoir au dit d'où elle comme non-chille ou au postulier et ce sans que obligation du dit est spéciale fasse ou porte préjudice au général mais le prendra la dite dame Jeanne à ce qu'elle verra où Sarah être pour elle le plus profitable promettant le dit Nicole par sa foi à jamais non allée à contre ce qui dit être j'ai laissé pour le côté on va dire folklorique si je peux me permettre le terme le texte en picard en ancien français donc en fait la coutume qui comme vous le disiez établit une communauté de biens entre époux va octroyer d'office un douair à l'éco-survivant à la femme c'est-à-dire c'est un gain de survie une somme d'argent qui reviendra à la femme tous les ans au cas où son mari décède avant elle alors il y a des espaces dans le domaine picard-boilou notamment à Douai ou encore Saint-Quentin qui est encore plus favorable aux femmes puisqu'il y a la pratique de l'entre-investissement j'ai un exemple à Douai d'un couple un homme c'est d'avoir marié en première union avec une femme issue d'un très riche milieu donc mariage hypergamique il se marie avec une femme beaucoup plus riche que lui ils ont deux enfants deux garçons celle-ci décède il épouse en seconde noce une femme d'un milieu assez modeste en seconde noce il pratique avec cette femme des lettres d'entre-investissement c'est-à-dire qu'ils se promettent à la mort de l'un et de l'autre de donner l'ensemble de leur bien à l'éco-survivant il meurt en premier sa femme hérite de l'ensemble de sa fortune qui provenait en réalité de son premier mariage et les enfants bien que garçons n'ont rien alors c'est assez limité dans l'espace et c'est quand même une des particularités on n'a pas de tel cas à Amiens il y a seulement Saint-Quentin dans la commune du bagage d'Amiens qui pratique ce qu'on appelle les lettres d'entre-investissement mais par contre la coutume est quand même assez favorable on va dire pose d'office un douair pour les femmes mais il y a possibilité d'en créer un autre par contrat qui peut être plus comment dire encore plus profitable à la femme seulement lorsqu'on prend le douair contractuel c'est-à-dire celui qui a été fait par contrat avec le mari au moment du mariage on prend aussi ses dettes ses dettes il y a d'accord donc en fait c'est en cela que je veux dire que les femmes sont quand même capables de jouer avec les différents nouveaux droits faire aussi appel à une autre coutume puisque je parlais de millefeuille au sens où la coutume de la ville d'Amiens s'ancre dans celle du bagage et la prégotée elle peut aussi faire appel à une coutume supérieure si elle le désire alors je ne regarderai pas en détail sur la question de la communauté des biens entre époux je vous dirai seulement que en ce qui concerne les veubles elles bénéficient en usufruit quand même d'une grosse partie des biens de leur époux ce qui fait que les veubles sont quand même des actrices à part entière dans la société médiévale elles sont très nombreuses à exercer des métiers à reprendre l'amitié de leur mari parfois d'ailleurs dans des domaines assez étonnants j'y reviendrai notamment le domaine du bâtiment et par ailleurs la coutume réserve également la possibilité à certaines femmes d'exercer le statut de marchande publique c'est à dire de créer un commerce pour lequel elles seront responsables en propre de leur dette indépendamment du bien des biens de leur mari ou du commerce que celui-ci pourrait ouvrir donc elles sont libres de contracter des dettes et des crédits avec d'autres marchands en leur nom propre quelque chose qui perdure assez longtemps tout de même malgré la mise progressive des coutumes alors au maître ce tenant on voit le rôle économique des femmes dans la société amyédoise un rappel ici en raison notamment de la présence du terme pouvoir il faut comprendre que la distinction espace privé espace public est bien différente au Moyen-Âge que celle que nous avons actuellement puisque l'espace de production est également l'espace de vie et de vente on a au Moyen-Âge des habitations au sein au rez-de-chaussée en fait et l'atelier de production et on effectue la vente à l'ouvroir à l'huisse en fait c'est-à-dire qu'on ouvre la fenêtre pour vendre la production de l'atelier et souvent ce sont les femmes d'ailleurs qui sont à la vente et donc elles sont au sein même de l'espace de production et de vente des biens qui sont produits et à l'étage vous avez une pièce qui accueille l'ensemble du ménage où tout le monde dort et mange ensemble et donc c'est essentiellement dans la vie du Moyen-Âge et à l'un même des villes des maisons sur deux étages avec en bas les ateliers de production et de vente et l'espace de vie à l'étage et donc il n'y a pas on ne peut pas aujourd'hui encore maintenir la théorie des sphères séparées on a longtemps opposé une sphère masculine publique marchande et productive à une sphère privée féminine reproductive et domestique en réalité les femmes sont incorporées dans la sphère productive et marchande sphère productive et marchande qui est impartillée avec l'espace privé des habitations du Moyen-Âge alors ici je vous ai montré quelques relevés de contrats d'apprentissage alors il y a une industrie qui advient à Amiens à la fin du Moyen-Âge à l'extrême fin du Moyen-Âge en 1480 c'est la céterie alors auparavant Amiens a fait fortune dans la draperie notamment grâce à la guède et au bleu de guède qui malheureusement à la fin du Moyen-Âge malheureusement pour l'économie amiennoise a été concurrencée par le bleu indigo de Toulouse et les basses-celles de Toulouse donc on va avoir un recul de l'économie amiennoise à partir du XIVe siècle mais qui va heureusement connaître un rebond avec l'apport de la céterie la céterie étant un gros drap bon marché qui ne nécessite pas de qualification particulière ce qui va aussi laisser une place pour les femmes dans cette industrie effectivement à partir du moment où on va être dans l'industrie de luxe une distinction et des autres sexuées du travail s'opèrent beaucoup plus clairement entre hommes et femmes mais à partir du moment où ce qui importe est de faire beaucoup et vite il faut toute la madame disponible et donc là les femmes seront les bienvenues alors la céterie est importée de la ville de Saint-Quentin alors à la fin de la guerre de son temps vous avez peut-être entendu parler du cas des villes de la Somme puisque alors on va dire pour faire ça en 1435 on traitait et établi entre le duc de Bourgogne qui avait été un moment allié des Anglais et le roi de France et donc l'Angleterre le duc de Bourgogne se range du côté des Français mais fin à la double royauté qu'il y avait eu pour un temps et il par contre il demande forcément son dû pour avoir fait l'intercesseur et il va camer les villes de la Somme donc pendant 50 ans Amiens et Bourguignon et toutes les villes au nord de l'espace dans les années 1470 alors la guerre de 100 ans est soi-disant terminée depuis 50 ans mais en réalité elle continue au nord du royaume entre le duc de Bourgogne et le roi de France Louis XI va parvenir à récupérer les villes de la Somme seulement certaines ne vont pas céder tout de suite à l'autorité française notamment Saint-Quentin qui va être rasée pour cette raison par Louis XI les ouvriers sont chassés de Saint-Quentin qui vont venir se réfugier à Amiens et vont importer cette nouvelle draperie qui est là cette rie donc avec le drap de Serge et parmi les statues qui créent le métier à Amiens sur environ 40 hommes enfin 40 personnes pardon venant fonder le métier on a une quinzaine de femmes et à ce moment-là c'est très intéressant parce qu'on va avoir une reconnaissance dans les registres aux ordonnances des contrats pour placer des filles en apprentissage mais aussi des hommes qui se placent sous la direction de leur femme j'ai aussi des cas de famille où indistinctement les filles peuvent se placer sous la direction de leur père et les garçons sous la direction de leur mère et donc c'est à partir de cette période-là qu'on va avoir beaucoup de contrats d'apprentissage qui durent en moyenne entre 3 et 5 à 6 ans selon le métier exercé où les jeunes filles comme il est dit ici sont placées à domicile donc en apprentissage sous la direction d'un maître elles sont nourries et logées et en échange elles apprennent le métier parfois à la sortie de leur apprentissage elles ont un petit écu qui leur permet de s'installer la plupart du temps en fait elles se marient avec quelqu'un qui exerce déjà le métier et elles deviennent des collaboratrices à part entière au sein du ménage alors ici d'autres extraits des ordonnances qui vous prouvent la présence des femmes mais qui vous montrent aussi qu'elles peuvent être très difficiles à percevoir dans les registres ici donc un extrait des statuts donc des 7 heures de 1480 item que nul des 10 mestiers ne pourra avoir un apprenti ou apprentiche durant 3 ans continu lesquels seront tenus de faire enregistrer en gros on rappelle que pour avoir un apprenti il faut réaliser un contrat parce que dans du contrat on donne un peu d'argent à la ville mais là ce qui est intéressant dans cet extrait c'est que la présence des femmes ne se devine qu'à ce terme d'apprentiche alors je ne vous ai pas je ne vous ai pas montré je ne vous ai pas mis de photographie des registres mais bon c'est en ancien français le parchemin coûte cher on écrit sur le parchemin c'est la peau d'animaux ça coûte très cher on a besoin de tout l'espace disponible on utilise beaucoup d'agrégation on écrit très vite si vous ne notifiez pas l'apprentiche apprenti et apprentiche vous ne notifiez pas la présence des femmes et vous dites il n'y a pas de faim tout ce métier parce que parfois la présence des femmes dans les ordonnances peut se réduire à ça ou un nul n'est nul n'est nul n'est nul n'u2le etc etc d'accord il faut Didier Lettre un spécialiste du genre a cette très belle expression qui dit il faut savoir mettre les lunettes du genre pour voir les femmes dans les registres une autre particularité l'espace ICA c'est d'utiliser Louis ou L pardon Louis pour il ou elle dans les registres ainsi un jour dans les comptes je trouve donc des comptes qui rémunèrent différents habitants de la ville pour des aides notamment des mecs qui devraient contribuer lors d'un repas de réception fait avec les échevins et des personnages importants de la ville et il est écrit à lui Jacques Cinqsous Boulanger alors si je ne sais pas que Jacques est un prénom féminin à l'époque et que lui s'utilise en Picard pour il ou elle si tout simplement il n'est pas précisé il s'agit d'une boulangère je serai aussi elle passée à côté de cette femme donc il y a vraiment tout un travail très important de relecture des sources pour voir les femmes effectivement si je ne veux pas les voir c'est très facile de ne pas trouver ces femmes dans les registres mais ça demande effectivement une attention très particulière alors ça aussi c'est limite c'est vrai que j'ai passé six ans pour l'exercice de ma thèse même sept si on compte l'année après l'agrégation de préparation au contrat doctoral je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais il y a beaucoup de questions qui restent en suspens que je vais faire couvrir dans ma thèse mais c'était l'intérêt pour moi en fait de ne pas céder à la facilité et d'aller étudier la classe des femmes à Avil Lille Amiens Saint-Quentin de multiplier les sources et donc de ne pas aller en profondeur dans les archives je préférerais faire une monographie ce qui n'est pas très sexy à la base sans vouloir porter offense à cette belle ville d'Amiens c'est vrai que moi c'était très important pour moi d'avoir un sujet de thèse qui parle à tout le monde quand je sais que je parlais sur la paix des flammes en ville au Moyen-Âge souvent les gens trouvaient ça cheval quand j'étais à Amiens mais l'intérêt c'était d'aller les chercher vraiment dans chaque coin des archives et donc de montrer qu'elles ont une véritable place dans la société mais effectivement qu'il faut la trouver et évidemment même ce qu'on trouve n'est qu'une partie probablement infime de la réalité de leur travail parce que évidemment c'est uniquement des hommes qui écrivent essentiellement pour des hommes il y a toute une partie du travail féminin qui nous échappe notamment celui des femmes de maîtres qui apparaissent parfois dans les contrats d'apprentissage où il est dit que l'apprenti est placé sous la direction du maître et de sa femme la maîtresse mais il est aussi clair parfois que le terme de maîtresse renvoie bien à une femme qui a eu accès à la maîtrise juste pour rappel un corps de métier est enlevé en trois statuts on a d'abord l'apprenti le valet et le maître qui possède son atelier le valet dans celui qui travaille chez un maître sans procéder l'outillage et l'atelier et en compte longtemps on a dit que les maîtresses ne peuvent être que les femmes du maître or non il y a des cas d'ailleurs là je vous ai un extrait d'archives où il vient dit que nulle des maîtres aimait stress du limité de ses prix là je sais que ce sont des maîtresses qui ont passé leur maîtrise qui ont passé pour avoir une maîtrise il faut passer un chef d'oeuvre qui a réalisé un ouvrage qui est authentifié par des spécialistes et donc cette femme peut ouvrir son atelier toute seule sinon de toute façon quand on a par exemple des hommes qui se mettent des apprentis qui se mettent sur une action d'une maîtresse et là pareil on ne cite pas le maître et sa femme la maîtresse c'est une femme qui verse le métier de manière pleine et entière j'avance pour laisser quand même le temps aux questions là c'est un autre extrait des ordonnances j'ai d'après mes relevés sur les 90 métiers environ donc authentifiés à rien pour la fin du Moyen-Âge les femmes alors un tiers des ordonnances dans un tiers des ordonnances et le nom est féminisé sachant qu'au Moyen-Âge on utilise beaucoup plus la diade après l'écriture fusible avant l'heure la plupart des ordonnances s'adressant aux habitants et habitantes ou aux ouvriers et ouvrières ça pourrait être l'objet d'une autre conférence je travaillais beaucoup avec Eliane Viennot sur le fait qu'il a enregistré une émission d'ailleurs cette semaine sur le sujet sur le fait qu'il ne s'agit pas de féminiser la langue française mais de la démasculiniser le terme d'autrice était un terme très fréquent à la fin du Moyen-Âge le nombre de métiers féminisés dans les archives prouve que ce ne sont pas des mots qu'il faut inventer seulement comme je vous disais quand on a cherché à les écarter des métiers sous l'effet de l'écriture du droit romain sous l'effet également de la contre-réforme catholique en réponse à la réforme protestante on a voulu rappeler combien le rôle de la femme devait être au foyer également sous l'effet du monopole accru des métiers en fait on veut fermer les métiers à quelques familles or une femme étant légitime restant légitime à prendre le métier à un mari extérieur on va chercher à les écarter pour que le métier reste bien dans la famille et que ça n'incule pas le mari d'une des filles qui vient d'une famille concurrente par exemple et cette disparition des femmes aussi dans les écrits et dans les métiers quand on veut faire disparaître quelque chose la première chose c'est qu'on cesse de le nommer et on cesse de lui donner un nom et donc cette invisibilisation des femmes va passer notamment par la langue française donc voilà je sais que je suis toujours assez étonnée de voir parfois ces questions de féminisation de la langue peut créer des débats qui portent des armes à feu alors que non en fait il s'agit juste de montrer qu'il ne s'agit pas d'imposer du tout l'écriture inclusive à l'école ou autre il ne s'agit pas d'imposer mais d'essayer de généraliser quand même au plus cet usage tout simplement parce que pourquoi est-ce que les femmes on ne parlait plus de Madame la Présidente dans les années 40 mais parce qu'il n'y avait pas de femmes présidentes à partir du moment où une femme accède à la présidence pourquoi est-ce qu'on ne féminiserait pas un nom comme on l'a toujours fait auparavant dans la langue française je referme cette parenthèse je voudrais évoquer avant de terminer la presse des femmes dans les métiers du bâtiment alors avant j'avais un exemple aussi de femmes bouchères ce qui a été assez étonnant puisque normalement les femmes sont plutôt mises à l'écart des métiers qui font couler le sang alors pour des on va dire des raisons d'ordre des considérations morales propres à la période c'est-à-dire la femme faisant couler le sang c'est-à-dire ayant ses règles et donnant les sens ne peut pas loter la femme donnant la vie on ne comprend pas qu'elle puisse loter et surtout elle-même donc ayant du sang qui coule tous les mois elle risquerait de faire tourner le sang des animaux ou autres donc les femmes sont normalement exclues des métiers de boucherie on ne les trouve pas au moment de l'abattage par contre on les trouve à Amiens au moment de la vente et de la réalisation des petits pains la pâtisserie à l'époque désignant plutôt la résolution de pâtés salés il y a peu de pâtisseries sucrées à l'époque de toute façon le sucre venant bien après avec la découverte des Antilles et à Amiens par exemple elle porte le nom de bouchière pour moi c'est très important qu'on nomme une femme bouchière c'est qu'elle a une vraie activité de femme bouchière ce n'est pas la femme du boucher c'est la bouchière j'ai aussi des femmes dans les métiers du bâtiment alors beaucoup de veuves mais pas que alors là j'ai repris une représentation contemporaine mais en fait extrait d'une représentation de la crucifixion du Christ où vous voyez une femme en train de réaliser un clou au moment de la crucifixion mais l'iconographie de l'époque nous renseigne également sur leur rôle dans ces métiers d'idôme alors là c'était c'est une fruitière donc c'est les stables de la cathédrale d'Amiens évidemment bien connues et très bien étudiées notamment par Christian Lemay de la société des antiquaires de Picardie qui n'est pas là ici mais qui m'a aussi beaucoup aidée dans mon travail ces stables ont été réalisés au début du XVIe siècle mais donc sont tout à fait représentantes du petit peuple que j'étudie et ici une hortilleule les femmes étaient très présentes dans les métiers du textile mais également les métiers dits de bouche je trouvais l'exemple des bouchières il faut rappeler également que la ville à l'époque peut-être un espace de liberté pour les femmes rurales qui viennent vendre le produit de l'autoconsommation familiale il ne faut pas oublier que les femmes sont à la fois vendeuses et acheteuses et que c'est un lieu de sociabilité très important le marché pour les femmes à la fin du Moyen-Âge d'ailleurs je remarque dans les archives souvent que les étaux se passent de main en main de femmes les fruitières les états de fruitières sont passés d'une femme à une autre et enfin là vous avez une porteuse d'eau alors on s'est longtemps interrogé avec Christiane d'ailleurs sur cette porteuse d'eau et en fait récemment il est apparu que c'était l'eau pour l'agréation du mortier lors de l'édification des remparts à l'un temps en première ligne lors de la guerre de son temps on a plusieurs ordonnances qui conseillent qui ordonnent même la réfection des remparts et toute la ville les sommets d'été les femmes vont notamment porter des pierres elles sont dites hautières elles portent des petites pierres il est assez intéressant de voir lorsque j'ai des relevés de manouvriers d'hommes qui sont payés à la main-oeuvre et à la journée que les femmes sont parfois autant payées que les hommes pour le portage des pierres elles sont également donc chargées de porter l'eau alors peut-être pour désaltérer aussi les ouvriers mais plus probablement je le disais pour réalisation du mortier enfin je voudrais terminer par la place des femmes au sein de la communauté civique très rapidement c'était donc mon quatrième chapitre après avoir étudié la place des femmes dans l'économie je me suis interrogée sur la la visibilité citoyenne qui pouvait en découler et j'ai été assez étonnée de voir qu'il y avait plusieurs femmes qui exerçaient des offices publics le terme est utilisé comme tel on dit d'ailleurs qu'elles travaillent pour le bien et le profit de la dite ville et ce sont des offices qui là encore se passent de main en main de femmes et notamment celui de M. Horace de Seine là encore très étonnant puisque le Seine est notamment une denrée de laquelle on tentait d'éloigner les femmes étant encore une fois suspectées de faire tourner le saloir là je le renvoie aux travaux d'Yvonne Verdier notamment sociologue qui a travaillé notamment sur toutes ces questions des tâches féminines et ça reste une des énigmes de mes recherches pourquoi seules les femmes étaient en charge de la mesure du sel qui alors outre la croyance populaire voilà était très éloignée des femmes ayant leurs fleurs comme on le disait à l'époque c'est surtout que c'est une denrée très très importante pour la société médiévale c'est une denrée qui permet de conserver la viande et le poisson surtout à une époque où le carême constitue quand même un moment très important dans les sociétés médiévales ça coûte très cher également voilà pourquoi seules les femmes étaient en charge de la mesure du sel honnêtement je n'ai pas encore trouvé la réponse j'ai trouvé d'autres mesures horaires et mesures horaires de blé par exemple à Douai étudiées par Georges Espinas mais jamais d'autres mesures horaires de sel toutefois ici on a une représentation contemporaine voilà d'une femme et de son mari à la collecte du sel j'ai ici une voyageresse de lettres une porteresse de lettres sous un sommet assez réduit autour des années 1420 là encore pendant la guerre de cent ans il semble que les femmes aient été privilégiées pour le transport de certaines missives car au moins suspecte de transporter des informations dangereuses elles pouvaient être utilisées alors parfois comme espionne dit-on je ne peux pas étayer cette hypothèse dans mes sources je n'ai pas l'impression qu'il s'agit d'espionne seulement voilà elle passe plus inaperçue pour passer des informations qui concernent le royaume à une époque où il y a des tensions qui parcourent la région sans que ce soit pour autant voilà une affaire d'espionnage donc mes mesures au reste de sel voyageresse et porteresse de lettres et enfin les mères à l'airesse mes préférées les sages-femmes le Cagnot fait une conférence aux archémiens au sud départemental pardon Damien sur sur ces femmes alors outre la guerre de cent ans la fin du Moyen-Âge est traversée donc par la peste noire alors tout le monde a tout le monde beaucoup ont en tête 1348 comme donc la date l'année de la peste noire en réalité la peste va sévir jusqu'au début du 15e siècle notamment au nord du royaume il faut en réalité attendre la mort 1460 pour que les enfin les vagues les plus meurtrières de peste interviennent dans les années 1460 1360 pardon 1370 ça a bien jusqu'au l'année 1420 même si bon il est difficile de savoir parfois dans les sources s'il s'agit véritablement de la peste ou de l'alème ou d'autres épidémies parce qu'évidemment d'autres épidémies circulent également au nord du royaume à cette époque et on a tendance au même à désigner toutes ces maladies sous le terme de pestiférence et donc face aux nombreux décès et au ravage de la guerre qui fait des ravages chez les civils les échevins vont prendre vont avoir une conscience accrue et bien de protéger leur population et d'encourager son accroissement et va envoyer des sages-femmes c'est quelque chose qui se généralise au cours du 15ème siècle dans tout le nord de l'Europe qui sont assermentées par la ville je cite pour visiter les femmes en chante et elles sont reçues à être méralérès alors méralérès vient du latin alitrix qui veut dire nourrir c'est la mère nourricière qui pouvait également parfois être effectivement une nourrice par la relation de plusieurs femmes qui savent comment méralérès se doivent contenir dans la dite science c'est assez intéressant de relever l'usage du terme de science pour ces femmes donc à qui on reconnaissait un véritable savoir au cours du Moyen-Âge et en même que j'aime beaucoup puisque j'aime l'abord une des rares femmes que je parviens à suivre à de multiples reprises dans ma documentation ce qui est assez difficile la plupart des fois j'ai eu une ou deux opérances d'une même femme notamment parce que en 1431 elle aurait obtenu des échevins beaucoup de choses notamment une maison c'est la dernière citation une maison pour les 15 ans de service qu'elle a donné à la ville mais aussi en 1425 elle passe devant les échevins dans le registre de libération d'Amin et demande à ce que son mari soit exempté du guet car lorsqu'elle est appelée la nuit par les femmes en travail il faut que quelqu'un garde les enfants et donc son mari va être dispensé du guet pour garder les trois enfants la nuit donc c'est l'homme au foyer avant l'heure voilà donc je m'arrêterai sur cet exemple qui vous montre et bien la grande complexité et diversité du statut des femmes à la fin du Moyen-Âge je terminais ma thèse par un cinquième chapitre qui était consacré à la place des femmes dans le renforcement de l'ordre moral à la fin du Moyen-Âge sous les effets également de la réforme protestante et de sa réponse la contre-réforme catholique avec notamment l'institutionnalisation de la prostitution et la place qui leur a été réservée en justice mais je pense qu'il a fait un tour assez on va dire global de ce que pouvaient être mes recherches et évidemment je reste à votre disposition pour toutes questions complémentaires merci Applaudissements 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 Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Oui ? Oui, oui, oui Merci beaucoup Est-ce qu'on a une idée du nombre de femmes qui savent lire, écrire, signer leur nom ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut estimer ? Très peu Objectivement, ça reste sur ce qu'on a assez peu parce que déjà dans les registres que j'ai à part les contrats il y a assez peu signatures et les contrats c'est 440 pour la période là c'est vraiment très tardif les archélemiotes étant très elles sont très riches mais il y a même beaucoup de lacunes aussi déjà il n'y a pas d'arché judiciaire donc je me suis beaucoup inspirée du livre rouge de la ville qui est une compilation en fait de l'histoire judiciaire de la ville par des juristes à la fin enfin, pas à la fin tout au cours du tout au long du 13e au 14e siècle qui est une compilation pour d'autres juristes vous devez le savoir je le dis pour le reste de l'assemblée donc il constitue déjà un billet comme c'est une sélection on va choisir les affaires les plus intéressantes auparavant les contrats ce sont des pirographes donc c'est un papier enfin parchemin pardon le papier est utilisé à partir du 15e siècle progressivement milieu 15e siècle pour Amiens depuis le 13e en Italie donc c'est un parchemin sur lequel l'acte est recopié deux fois et que l'on découpe en dents de scie et chacune partie enfin un bout est donné à chacune des parties contractantes pour la véracité du contrat lorsqu'il y a réclamation soit il faut ramener chacun son petit morceau on les remet ensemble et on voit si ça correspond on était très orgénie déjà à l'époque mais donc pas de signature parce que c'est dans les contrats sinon et après pour les délibérations c'est le clair de la ville qui va les prendre il y a quelques exemples plus généralement par exemple il y a une célèbre correspondance de l'Angleterre médiévale du 15e entre deux époux mais là encore on pense que la femme alors on sait qu'elle est lettrée mais elle faisait écrire visiblement par un scribe quand même ces lettres honnêtement je sais pas elles savent elles ont des rudiments il y a quand même des représentations notamment pour la pour l'espace bourguignon notamment une très célèbre peinture je crois que c'est je sais pas si c'est donc c'est un bourgeois ils sont des coups ce qu'ils font les comptes on sait qu'elle les femmes allaient il y avait des écoles de filles il y a une maîtresse d'école à Amiens sur laquelle j'ai juste une mention et aujourd'hui une mention c'est trois liens qui me disent qu'il y a une maîtresse d'école à Amiens qu'elle est là et après il y a une maîtresse d'école impossible d'en savoir plus d'autres voilà les filles allaient à l'école on sait qu'avec la révolution de l'écrit il y a une révolution bien sûr de l'école c'est la naissance des universités et des petites écoles et que normalement les filles doivent aller à l'école comme les garçons au moins pour les petites écoles de 5 à 7 ans c'est obligatoire évidemment mais dans les milieux bourgeois et commerçants ça se généralise alors prioritairement pour qu'elle dise bien la messe parce que s'il y a révolution de l'écrit et de l'école à la fin du Moyen Âge c'est pour lutter contre les hérésies qui se multiplient et pour qu'on sache dire la messe et éventuellement pour compter mais c'est très limité donc honnêtement c'est très dur elles sont érudiments de lecture peut-être avoir signé leur nom mais je ne sais pas si c'est 10% de la population féminine ça me semblerait déjà pas mal après ça va beaucoup évoluer à l'époque moderne aussi sous l'influence du développement des mouvements conventuels pour les femmes parce que c'est un aspect de mathèse que je n'ai pas étudié mais j'ai beaucoup enfin j'ai un peu travaillé aussi dans la lignée des travaux aussi de Pascal Montauvin de l'Associé des Antiquaires sur la place des femmes dans la vie religieuse de la cité notamment sur les recluses parce qu'il y a des femmes beaucoup de recluses avions au Moyen Âge qui s'enfermaient volontairement dans des cellules qui faisaient normalement de quoi étendre les deux bras en hauteur et en largeur et en fait elles s'enfermaient dans ces reclusoirs des sortes de boucs épicaires de la société et elles étaient nourries par les passants qui en les nourrissant demandaient des prières donc elles priaient pour la société et donc il y en a pour cela j'ai trouvé cinq recluses à Amiens juste pour le 15ème siècle et on sait que aussi le développement de la réclusion et le fait qu'il y a peu de en fait il y a peu de couvents pour les femmes encore au Moyen Âge c'est vraiment le 16ème qui va marquer le développement des couvents féminins et donc de l'alphabétisation des femmes s'il y a un aspect que j'ai là évoqué qui vous intéresserait pour revenir sans que ce soit une question moi j'ai une autre question c'est les informations des sages-fans est-ce qu'on a est-ce qu'on a est-ce qu'on a est-ce qu'on sait qu'il y a une école de sages-femmes à Salernes j'ai un peu de trésorerie etc mais c'est pas les gens qu'on les a envoyés comme il dit comme le dit très bien la citation ici elles sont reçues à être mère à l'IRS par la relation de plusieurs femmes donc c'est voilà c'est un savoir qui se passe de main en main de femmes dont je pense la rumeur et le et l'honneur en fait fait qu'elles sont reconnues par la société et donc par les échevins après oui j'ai en fait dans les grandes universités de médecine qui est arrive à qui est close à partir du 12ème 13ème siècle il y a Salernes il y a aussi Montpellier en France et on sait qu'il y a eu des femmes qui ont pratiqué la médecine à Salernes il y aurait ce traité de Trotula mais en fait qui est probablement on sait pas si Trotula elle a existé on dit c'est la première sage-là mais elle aurait écrit un traité sur les maladies de femmes enfin il y a un traité des maladies de femmes mais c'est probablement quelque chose qui a été mis par des hommes à la suite de ces enseignements par contre il y a j'ai à Ville trouvé des barbières puisque à l'époque les médecins c'était des médecins chirurgiens ou des barbiers alors le barbier il ne fallait pas être trop mal en France coupé plutôt dans l'arbre autre chose donc et on sait que des femmes ont exercé le métier de barbière qui normalement leur était interdit pareil pour la médecine mais en fait quand on les connait c'est toujours par des jugements leur interdisant de le faire notamment l'université de Paris et pourquoi on leur interdit d'être par exemple barbière et bien parce qu'elles ont été à l'université en fait on va jamais leur interdire de faire la médecine mais on leur dit maintenant vous ne pouvez pas vous n'êtes pas à l'université parce que l'université c'est que des clercs et que des hommes donc ce qui est assez intéressant par contre c'est que déjà moi dans mes archives j'ai quand même trouvé ce mouvement des désinstitutionnalisations de la place des femmes puisque donc j'ai toutes ces mérales-héres que je suis quand même pas mal au bout du 16ème et je remarque qu'au cours du 15ème évidemment début 16ème déjà on ne trouve plus le terme de mérales-héres qu'est celui de Matron qui démontre déjà une déqualification elles sont quand elles sont convoquées elles sont souvent avec un médecin et donc progressivement voilà alors pourquoi notamment ce que ça correspond au début de la dissection alors je ne sais pas là vous ne pouvez pas bien voir sur cette mais je pourrais la laisser vous approcherez en fait l'utérus et là donc il y a un trou de sortie on ne sait pas très bien si c'était le nombril ou autre en fait la dissection est interdite au cours du Moyen-Âge elles commencent à être pratiquées avec les universités de médecine mais la première officielle c'est pendant la peste noire par Guy de Choliac qui est chirurgien du pape et progressivement au cours du 16ème elle va se multiplier mais seulement sur les condamnés à mort parce qu'évidemment la religion et ça c'est commun à trois religions monothéistes on ne peut dégrader le corps parce qu'il y a pour que l'âme a le paradis il faut que le corps soit intact d'où le fait il n'y a pas le droit d'avoir des tas de tatouages normalement donc on ne peut s'y partir que sur des condamnés à mort et donc en fait on ne connait pas l'anatomie des femmes enfin les hommes et donc ceux qui détiennent l'écrit ne connaissent pas l'anatomie des femmes avant le 16ème siècle à partir du moment par contre où les dissections vont se multiplier et bien on va avoir une reprise en main par les hommes effectivement des femmes et les sages-femmes disparaissent au cours de la période moderne elles ne subsistent qu'au sein de la royauté enfin pour l'entourage de la royauté et ce qui est intéressant c'est que le corps des sages-femmes est créé en 1945 il est resté jusqu'en 2004 qui sont déjà dirigées dans les statuts obligatoirement par un homme il y a des choses qui sont qui ont perdu très longtemps et par ailleurs concernant justement cette cette disparition des femmes des statuts et bien c'est vrai pour la cétrique c'est-à-dire qu'autant elles sont très nombreuses lorsque le métier est fondé en 1480 déjà en 1511 dans l'ordonnance des statuts on dit que si deux personnes de la communauté la communauté c'est la faculté de bien donc le couple l'homme et la femme si deux personnes de la communauté de bien travaillent au même métier c'est pas juste pour ceux qui n'ont pas de travail donc ça serait bien que l'un des deux s'arrête et que ce soit la femme car c'est comme ça en tous les pays de loi alors non totalement fallacieux je ne veux rien dire c'est même pas ce que veut dire les pays de loi et la même à Norwich une ordonnance dit que les femmes ne peuvent plus être alors je ne sais plus quel était un métier une fonction dans la draperie car elles n'ont pas assez de force physique oui mais dix ans avant elle l'avait donc on va vraiment voir se multiplier des arguments pour les exclure et en 1511 1520 il y a plus de femmes ou même pas de veuves citées dans les statuts des 7 heures par contre au détour d'un inventaire moi je s'arrêtais en 1520 mais je fêtais un inventaire et je découvre alors les inventaires c'est les résumés des archives qui ont été réalisés au 19ème siècle donc qui sont qui sont tapés donc ça facilite le travail mais évidemment pour les femmes c'est je sais pas c'est peut-être 2% de ce que j'ai pu trouver enfin le reste c'est vraiment en allant voir les sources et en les lisant in extension donc c'est parfois c'est deux jours à lire quand j'avais quand je passais une journée en archives je peux prendre 3000 photos par jour et après quand je les lisais je peux passer une journée et trouver deux femmes donc c'est vraiment un travail de longue haleine et donc un jour par un je suis dans les archives sur cette femme qui demande à acquérir la maîtrise et on est au milieu du 17ème en fait ce qui se passe c'est que quand la céterie arrive ça fait bouffer d'air pour la vie ça donne beaucoup de travail mais dès les années 1511 avec cette ordonnance 1520 il y a moins de travail enfin moins de demandes de la part de la population concurrence d'autres draperies et donc il y a beaucoup de chômage c'est pour ça qu'on dit déjà voilà si l'homme et la femme travaillent tous les deux 7 heures bon ça serait bien que la femme s'arrête et puis elle disparaît en 1520 et en 1540 carrément on bloque l'accès à la maîtrise c'est-à-dire qu'on ne peut plus devenir enfin en tout cas puisque les femmes disparaissent des sources ça sous-entend pour les hommes pendant quelques années il n'y aura plus d'entrée comme maître 7 heures et là je tombe sur une femme qui explique aux échevins qu'elle est fiancée qu'elle doit épouser un jeune maître 7 heures et que si elle ne devient pas maîtresse il vous drape à d'elle et les échevins lui accordent la maîtrise donc il faut toujours garder en tête le caractère pragmatique de ces sociétés et le fait que les sources ne nous livrent qu'une partie de la réalité qu'une partie voilà de l'ampleur du travail de la place des femmes dans la société dans vos écrits que vous avez consulté est-ce qu'on parle des sorcières ? je répète la question pour les personnes au fond est-ce que dans les écrits vous avez consulté on parle de sorcières ? je ne vais pas totalement vous décevoir mais il faut quand même savoir que les sorcières c'est l'époque moderne contrairement à ce que tout le monde croit il n'y a pas de femmes accueillées très peu ou en tout cas autant d'hommes que de femmes accusées de sorcellerie avant le 15ème siècle en fait et Jeanne-là c'est l'une des premières femmes accusées d'un procès en sorcellerie là encore c'est un amalgame dû à l'historiographie qui a fait du Moyen-Âge des temps sombres et le temps des sorcières mais les bûchers aux sorcières c'est 16ème, 17ème sous l'Inquisition donc j'en ai quand même deux, trois mais très peu en réalité alors moi par contre j'ai travaillé un peu plus si je peux permettre l'expression sur le caractère genré des châtiments parce que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas pareil les hommes et les femmes lorsqu'ils étaient accusés alors déjà on parle de ce qu'on appelle une justice chevaleresque c'est à dire une justice chevaleresque qui fait que les femmes sont souvent moins condamnées que les hommes aussi alors en partie parce que elles commettraient des méfaits moins condamnables mais surtout parce que on estime malgré tout en tout cas les juristes estiment qui sont des clercs malgré tout que bon elles sont faibles de sens il ne faut pas trop leur en vouloir donc bon on va être indulgent et puis surtout ça se règle aussi beaucoup en privé et c'est le mari qui règle ça après vous avez quand même malgré tout alors pas dans la culture d'Alain mais dans la culture de Flandre jusqu'au 13ème siècle alors là l'homme n'a pas le droit de tuer sa femme il doit s'arrêter alors il a le droit de faire verser le sang mais en gros il ne faut pas qu'il perde un oeil enfin une formulation bon on peut aller assez loin mais il ne faut pas qu'il y ait l'infiant pour quoi quand même qu'il puisse travailler faire mes dames et alors après ça c'est la coutume c'est les jolis donc c'est qu'il y a toujours une nuance avec la pratique et donc voilà je me suis intéressée à partir seulement des cas d'avis mais aussi d'Alien pour Alien j'avais pas d'arché publicien mais du coup je me suis servi des comptes et des amendes qui étaient données aux femmes et donc ce qui m'a frappé c'est que par contre lorsqu'elles aient été accusées d'un crime grave à savoir en fait un infanticide ou un matricide enfin patricide c'est-à-dire en fait un crime c'était un déchaînement de violence et en plus elles n'étaient pas tuées de la même manière donc je me suis demandé pourquoi par exemple les femmes ne sont pas pendues on ne pend pas les femmes et j'avais trouvé un extrait d'une chronique du 15e siècle qui disait grosso modo qu'on ne pouvait pas pendre les femmes parce qu'au moment la pendaison se révélerait leur double nature jusqu'au 16e siècle les corps donc avant on fait des problèmes des anatomies les corps des hommes et des femmes étaient pensés par analogie en fait le vagin est un pénis rétroversé et les objets sont des testicules rentrés et donc quand on pendrait la femme descendre d'organes et là bim ! c'est vrai il est volé bon en réalité je ne pense pas que ce soit la véritable raison par contre lorsqu'on pend un criminel au Moyen-Âge on l'expose aux fourches patibulaires sous des fouges à l'extérieur de la ville et le corps doit rester en exposition jusqu'à décomposition pour faire exemple voilà pour ne pas pour prévenir voilà la société de ce qui les attend s'ils commettent un méfait et en fait je pense simplement que l'ordre moral ne peut permettre que l'on expose le corps d'une femme jusqu'à décomposition parce qu'il y a un moment quand même où les parties intimes masculines non vont se révéler et ça la ressource ne peut le permettre donc du coup on ne les pend pas on les enfuit toute vide et puis en plus on les enfuit dans la longueur dans la hauteur c'est-à-dire qu'on les creuse un trou on les met dans le trou et puis on... et donc vous savez pourquoi est-ce qu'on les enfuit et qu'on ne les pend pas qu'on ne les brûle pas non plus c'est très rare les bûchers à base assez tardivement ça coûte cher un bûcher le bois ça coûte cher et c'est vraiment pour le coup des crimes religieux parce que et ça va être les bûchers aux hérétiques et les bûchers aux sorcières par la suite mais il y en a peut-être 3-4 pour ce que j'ai vu dans l'ordre de la France de bûchers de femmes au cours du 15ème siècle et en plus pour moi c'est ma théorie basée sur des on va dire une analyse plutôt anthropologique c'est que puisque on condamne ces femmes les infanticides c'est compliqué parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont de sermons qui sont engossés par le maître par le prêtre pas des légendes humaines qui se débarrassent comme elles peuvent ou qui ne veulent pas entretenir l'enfant après il y a des cas plus complexes et donc systématiquement c'est la peine de mort et je pense que puisqu'on leur reproche puisqu'on les condamne parce qu'elles ont ôté la vie qu'elles ont fait couler le sang c'est à dire parce qu'elles ont été pour moi c'est vraiment le crime contre nature au sens propre du terme c'est à dire contre leur nature de productrice elles ôtent la mort on ne peut pas leur ôter la mort enfin on ne peut pas par exemple leur ôter la vie mais on ne peut pas on la condamne parce qu'elle l'a tuée si on la tue enfin c'est une double négule c'est illogique quelque part quand elle sent quand on l'enfuit toute vive c'est à dire qu'elle va mourir mais on ne porte pas on ne fait pas couler le sang et par ailleurs c'est le retour à la terre municipielle et ce qui est intéressant c'est qu'elles sont systématiquement enfouies au pied des fourches particulières donc c'est une manière pour moi de le faire dans le privé malgré tout et ce côté retour à la terre nourricière à la fertilité c'était moi qui dit bâle mais voilà j'y trouve un élément d'explication donc voilà elles sont enfouies toutes vives après elles ont aussi les autres châtiments ce qu'on appelle les flétrissures qu'on imposait lorsqu'il y avait bannissement c'est à dire que la pratique du bannissement se pratique beaucoup à court au Moyen-Âge notamment pour les voleurs les faux monnayeurs et en fait s'il y a un récidive on leur coupe la main on les essorille on les essorillement si vous jouez au scrab ça peut servir c'est les oreilles on coupe les oreilles en fait c'est une manière on vous bannit mais on prévient aussi la ville d'en face du méfait qu'elle a été commis c'est à dire que comme c'est une manière pour les prostituées elles sont marquées au fer quand elles sont bannies et voilà c'est une manière de dire de faire voir à tout le monde qu'ils ont commis un crime donc ça il y a beaucoup de femmes qui sont essorillées ou aussi et ça j'adore parce que ça me laisse perplexe on leur brûle les cheveux mais alors la question c'est quand même ça va comment on s'arrête à temps par exemple les cheveux brûlés par des bougies ça va essayer vite donc voilà on brûle les cheveux alors est-ce que c'est symbolique est-ce qu'on leur coupe les cheveux et je sais quoi et il ne manque pas d'émanisation oui plus que des mendiants ou des mendiants dans quelle rigueur est-ce qu'on leur repère dans la lycée aussi ? aussi les femmes en partie alors j'ai pas beaucoup de condamnation pour la mendicité mais oui on les condamne aussi après encore une fois il faut comprendre qu'il y a une division c'est entre les femmes respectables et les femmes pas respectables c'est-à-dire que ça dépend dans quel cadre ça s'exerce parce que j'ai aussi dans les registres de libération des femmes qui viennent alors même si je dis que il y a beaucoup de veuves qui deviennent des actrices assez importantes dans l'économie urbaine j'ai aussi des femmes qui viennent des issues pauvres femmes chargées de six enfants veuves alors ce qui est intéressant c'est que parfois il y a des veuves je crois qu'ils ont été trois fois marguées parce qu'on va dire femme de feu Robert Mélinge auparavant femme de feu André Chassard auparavant femme de... voilà et on les voit vers la ville et là on va les aider mais encore une fois ça va dépendre du graphique des femmes qui a été le statut de la prostitution à l'époque au Moyen-Âge justement est-ce que c'était illégal officiellement ? je vais rapidement mais il y a un article que j'ai écrit en ligne pour le coup je vous assure beaucoup de gens sont plus ou moins assez facilement parce qu'il y a mon CV en ligne il y a des numéros de portals et tout donc c'est normalement si vous avez mon nom vous vous trouverez j'ai fait pas mal de podcasts aussi un peu à cette occasion grosso modo ce qui est intéressant pour le cas d'ailleurs c'est que on assiste à une pénalisation de la prostitution très tôt au sud de l'Europe notamment à Toulouse et en fait la prostitution est assez tolérée au nord de l'Europe Amiens est une ville pour laquelle on a contenu beaucoup de prostituées comme aussi tout grand siège ecclésiastique et elles sont plutôt tolérées c'est même les pompiers faussement volontaires de l'époque puisqu'il n'y a pas de pompiers au Moyen-Âge ça n'apparaît qu'au 15ème ou 7ème siècle qu'il n'y en a pas encore à Amiens et donc lorsqu'il y a un feu est déclenché on va faire la queue le 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 et prendre des seaux d'eau et d'aller en gros c'est voilà on vous tolère mais par contre vous nous vendez un peu des services donc voilà c'est les pompiers de l'époque et elles sont très bien elles sont plutôt tolérées par contre c'est le bourreau qui porte également le nom de Roi des Ribots qui est leur surveillant mais ce qui est intéressant c'est que moi je alors en fait il y a une sage-fâle que je suis longtemps et une mère à créer c'est Soudas qui est mestrelle et maturélès et donc en fait c'est un moment de la suite et donc elle semble avoir sous sa coupe plusieurs jeunes femmes et en fait elles s'enrichissent avec d'ailleurs son neveu à sa mort je le suis en Paris je le suis pendant les contrats j'en ai moins 15 de vie c'était plus comme on s'est séparé des maisons tellement il y en avait et effectivement ils se sont plutôt tolérés jusqu'à on va dire aux années 1480 c'est Saint-Luc qui est le premier à expulser les prostitués de Paris et les juifs on a une impression à partir de la chaîne 1480 elles sont installées en fait dans Saint-Leu essentiellement et petit à petit on va leur demander d'arrêter d'être dans les rues c'est pour trop de bulleries et puis alors en fait en 1531 la ville achète c'est ce qu'on appelle un Bordeaux donc en fait un bordel et là il y a le sommet de résider dans le bordel voilà donc en fait il n'y a pas de maison close à Allemagne avant 16ème siècle et c'est assez intéressant en plus elles sont des petits mots assez sympas Emeline Dieu-Lavoie ou Jeanne Braffes voilà c'est une petite spécialité merci merci beaucoup je crois qu'on peut applaudir je crois qu'on peut applaudir sur une petite exposition sur une petite exposition voilà qui est une œuvre de fiction mais comme je le disais tout à l'heure qui renvoie aussi à beaucoup d'éléments historiques qui nous concerne et puis des questions plus plus contemporaines plus modernes voilà et puis ce sera peut-être l'occasion Julie si vous voulez réagir à ce que vous verrez dans l'exposition on va parler notamment des bénignages c'était pas très loin d'ici voilà donc si vous voulez bien on vous propose une visite merci merci